C'est intéressant ces points que vous citez, mais parce qu'on se rend compte que quand on essaie de comprendre, on a eu beaucoup de mal, puisqu'on a eu dès le début, dès les premiers jours d'ailleurs, les premières heures, un discours sur « non, il n'y a pas de raison, ce qui se passe, c'est uniquement parce que Poutine est fou ». Évidemment, si vous avez un fou, on ne peut pas beaucoup discuter des relations. Quand ce n'est pas un dictateur, c'est Adolf Hitler, on a eu des éléments un peu classiques. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il est fou ? Parce que contrairement à tous les experts qui nous racontent ça, vous, vous l'avez rencontré. Oui, non, ça n'a aucun sens, honnêtement. Je veux dire, si on ne comprend pas son adversaire, si on le traite de fou, c'est qu'on est au degré zéro de l'analyse politique. En revanche, écoutez, c'est un homme qui a une longue expérience, qui connaît ses dossiers. C'est une personnalité plutôt réservée, pas du tout expansive. C'est quelqu'un qui a une haute vision de l'histoire de la Russie. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est a priori dictatorial ou qui cherche à instaurer un régime dictatorial. C'est quelqu'un qui cherche à se situer dans la continuité de la Russie. C'est-à-dire qu'il cherche à bâtir un récit national qui intègre les Ruriques, les Romanov, la Révolution russe, Yeltsin et Poutine, dans une espèce de progression de l'histoire russe, vers la modernité, la puissance, l'harmonie, la prospérité. Donc évidemment, ça implique de prendre parfois quelques petites libertés avec l'histoire. Mais le souci de la continuité historique de la Russie me paraît être une dimension très importante du personnage. Je dirais que sur le plan économique, c'est un libéral, que sur le libéral, mais interventionniste dans les secteurs stratégiques. Et sur le plan politique, il est beaucoup moins libéral, mais disons, il n'exclut pas de laisser des très légers contre-pouvoirs. C'est-à-dire une Douma avec des partis dans le système qui peut, à certains moments, laisser place à une certaine manifestation d'opposition. J'ajouterais pour terminer que c'est un pragmatique, surtout. Et donc, il a pensé un moment qu'en donnant, en laissant Medvedev se faire élire, donc en lui donnant le pouvoir, il pouvait tenter une expérience plus libérale pour l'histoire de Russie. Et si ça s'avérait positif, on aurait pu continuer dans cette voie. Donc, l'entrée de la Russie dans l'Organisation mondiale du commerce, la Core New Start, le Reset avec Obama, l'intensification des relations avec la France, l'Allemagne. Donc, tout ça, ça a été un des projets, parce qu'on ne peut pas dire que Poutine tire les ficelles, et en même temps dire que la période Medvedev, c'était une exception. Cette exception a été voulue et acceptée par Poutine, même si Medvedev avait, véritablement, j'ai pu le constater au jour le jour, des coups d'effranche. Il avait une autonomie réelle en tant que président. Ce n'était pas du tout, il ne téléphonait pas les instructions pour avoir des instructions de Poutine à chaque fois. Et cette expérience a raté, avec en gros un élément intérieur, c'est-à-dire la contestation des élections de 2011, c'est l'exception législative de 2011, et donc contestation des fraudes et tout ça, qui ont mis des centaines de milliers de personnes dans les rues à Moscou, ce qui ne s'étaient jamais vues. Donc, il y a eu une espèce de crainte pour le régime réel, que j'ai pu sentir de la part de Poutine. Et puis, d'autre part, à l'extérieur, par les affaires syriennes et les affaires libyennes, qui ont dressé, en quelque sorte, opposé, en tout cas, la Russie et le reste du monde occidental.